Je vois Néoxys qui s'avance petit à petit, cependant, Mélodelf s'interpose devant Néoxys. Merde. Ah yes. Il s'interpose et tu fais presque un jeu, tu essayes de passer à gauche, à droite, ça marche pas. Oh merde. Bon, il va faire mes pronoms. Alors, est-ce que là, j'ai le droit faire un jet pour essayer de manger le Mélodelf ? Mais non, mais là, tu peux pas le manger. Mais non, mais je sais pas, putain, il s'interpose. Je te le dis clairement, tu ne peux pas manger un Pokémon comme ça. Il faut aussi que les conditions dans ce cas-là. Les conditions, il faut qu'ils soient KO et qu'ils soient petits. D'accord, ok, alors on les met KO. On les met KO et j'essaie de les manger. Voilà, il s'interpose. Clairement, les Topicers se met sous vos pieds. D'ailleurs, je vais vous faire un jet. Parce que je vois, filetons qui est bien. Oh là 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 là. Bon, ça va. Le Topicat, en fait, sort sa tête d'un coup, juste à côté du pied gauche de Fildongue. Qu'il l'écrase. Et c'est là qu'il le prend et qu'il regarde, voilà. Non, mais il n'est pas KO, le Pokémon. Non, je t'ai dit, j'ai fait 32. Non. J'ai fait un et j'ai fait 32 pour manger des Pokémon, arrêtez de m'en... Vous voyez bien que le destin me dit de manger un Pokémon. Il n'est pas KO. Vous lui lappez. D'accord. Je fais... Je fais... Et en séisme, comme ça, tu les tues tous. Ok, ok. Je fais... Ok. Et nous, on le fait tous. Ok, top. Les gars, 1, 2, 3. Et on se tape. Voilà. Alors, attends. Mais si, il ne veut pas durer une seconde. C'est parti. Tu veux faire un séisme ? Alors, le séisme, ça peut faire... Oh, oui ! Oh, c'est bien ! Merci ! Merci ! Tu as fait un magnifique échec critique. Et lorsque... Ok. Lorsque tu... Je ne sais pas, je ne sais pas, rien quand j'ai faim. Voilà. Lorsque tu as essayé de faire le séisme, tous tes collègues tombent par terre, déjà. Ainsi que les Pokémon. Tous les Pokémon. Tout le monde tombe par terre. Tout le monde tombe par terre, au moins. Et vous perdez tous 2 points de vie. Même les Pokémon. Oh là là, avec ton pétise. C'était un... Non, c'était un... C'était un... Et... Il ne s'est pas fini. Ça s'est écroulé. Oh, mais à des... Pas grave, voilà. Fildron, filron, tu pourras la péter. Tu as senti assez fort. Il a tout cassé. Alors, par contre, le bloc tombe sur le Mélodelf. Il y a un bloc qui tombe sur le Mélodelf. Ouais. Non, il n'est pas tombé sur le Mélodelf. Regarde, il a douce. Mais le Mélodelf a la tête douce. Il a tombé tout, ouais, c'est vrai. Pas juste. Pas mal. Non, je ne suis pas d'accord. C'est pas trouvé sur le Mélodelf. On va les attaquer maintenant parce qu'ils font être chauds. On est tous par terre, oui. Ouais, vous êtes tous par terre. Je vais vous demander de faire un G de physique. Et je vais en faire un pour tous les Pokémon aussi. Merci. Mais Fildon, tu restes à terre. Galius, c'est réussi. Néoxys, c'est réussi. Et Kyle ! Ah, ben voilà ! Et en fait... Ce qui s'est passé, Fildon, t'as essayé de te relever quand tu es tombé sur le côté. T'as essayé de te relever, mais avec ta gourde, tu t'es mal géré. Et t'es tombé sur Kyle. T'as trouvé Fildon dans tous les cirques de Franck. J'en ai parlé un peu plus de toi. C'est Mélodelf qui se relève en premier et qui va commencer à vous attaquer. Oh, merde. Poire lunaire. Et tu t'enlèves un point de vie, Kyle. Pardon. Oh, t'es déconocé. Ça sent pas... T'as cause de Mélodelf. Et le Mélodelf commence à préparer ses doigts. Vous savez très bien ce qu'il veut faire, normalement. Il fait ses petits gestes de doigts. Il faut les mettre à petit toucher rectal. Et là, il fait un métronome. Ah non, mais non. Et ça lui demande... Attends, attends, attends. Ça lui demande un tour. Pour moi, quand Mélodelf sort son doigt... C'est pas pour faire parisir. Non, non, non. On est sur Pokémon Trash. Pokémon, c'est aussi pour les grands. Non, il faut dire la vérité. Métronome, quand Mélodelf sort son doigt, c'est pas pour faire métronome. Ça, c'est dans le dessin animé avec Sacha et la Team Rocket. Je suis désormais, dans la réalité, quand Mélodelf sort son doigt, c'est pour faire plénitude avec cardes magiques et Moonblast. Et donc, du coup, c'est un toucher rectal en France. Je suis désolé. C'est magnifique. Attends, ça se trouve, il faut mettre son doigt pour faire par ici et pour qu'on lui fasse un toucher rectal. Ah ! Donc, ça sera coupé au montage. Ah non, ça ne peut pas être coupé au montage, ça. Non, ça ne peut pas être coupé au montage, ça. Ah non, ce n'est pas pour les enfants. On le mettra à la fin, la limite. Il faut aller. Alors, Mélodelf commence à préparer ses doigts pour lancer une attaque métronome. Ça se demandera un tour. C'est au tour de Néoxys, du coup. C'est très bien. Alors, qu'est-ce que j'ai comme attaque un peu... Je ne vais pas faire une attaque de zone parce qu'il y a trop de... Il y a une attaque de flamme. Oh, le Hino. Ben, vous, il y a un petit lance-flamme. Oh, mais tiens, on est tous... Allez, vas-y, bouff. Non, non, mais là, je me mets un petit peu comme ça et puis... Allez, c'est parti. Ah, si, je me donne le moins. Allez, c'est parti. Ah, ben, voilà, ça va. Et plus, je dois lancer un dé de 8, c'est ça ? Ben, c'est ça. Voilà, un dé de 8. Alors, je te fais le beau lance-flamme. Imagine que tu fais 8, c'est le carmage. Il est beau, ce lance-flamme, hein. Oh là là ! Bien joué, bien joué. Alors, il a fait 8 points de dégâts. Il a fait 8, donc est-ce qu'il brûle en plus ? Ah, mais il brûle tout. Et surtout, je vais pouvoir la continuer le tour suivant à la même puissance. Tu vas pouvoir... T'as la caractéristique de lance-flamme. Oh, ben, dis donc. Donc, ça a cramé clairement le mélo-fée qui est mort. Et le topiqueur. Par contre, le mélo-delph, il a reçu, il s'est un tout petit peu reculé, en fait. Quand t'as fait le lance-flamme. Il s'est pris un point de dégâts. Il est très fort, évidemment. Il est changé, évidemment. Il s'en lançait de nez pour tester, pour voir. Ouais, non, non. Il évite les rochers. Il évite les lance-flammes. Le rocher se déplace de lui-même, là, on vient de le voir, là. Non, c'est bien, c'est bien. C'est fair. Non, moi, j'ai pas le droit de manger des Pokémon, même quand je fais des résultats. Mais le mélo-delph, le mélo-delph, il saute partout, il esquive. On vaut mieux que ça. La réponse, il sera... C'est bon, c'est au moins que j'ai compris. Donc, c'est au tour de Galius. Très bien. Moi, je vois que Fidrong, il est un peu en difficulté. Avec deux topiqueurs qui commencent à le grignoter, d'ailleurs. Et il y a Kale. Non, sur Kale. Il y a 130 kilos de sable sur Kale. Oui, c'est vrai. Faut que je te décale un peu, alors. Et donc, moi... Ah, ben, attends. Moi, je me proposais de soigner Fidrong, parce que je suis quelqu'un de gentil, tu vois. Et de faire repos sur Fidrong. Alors, en effet, ouais. Là, t'es en période de stress. Donc, c'est un G2D obligatoire. Ok. Vous avez combien, par contre ? Eh bien, c'est marqué sur ta fiche. Oh, G2D6, c'est un D100 et tu as... C'est, oui, un D100. 75, je crois. Ouais, c'est 75 de base. C'est 6. Oui, oui, c'est 75 de base. Parce que t'es en période de stress. Oh, merde. Ça y est ! Oh, merde. Putain, merde. C'est génial. Échec critique ! Attends, attends. Ça fait trois fois qu'on fait 97. C'est magnifique. C'est très beau. Moi, j'adore. Non, j'avoue, Phil Drogo, il a fait 97. Il a fait 97. Il a fait 97. Il a fait 97. Alors, Galius, tu as commencé à t'approcher de Phil Drogo pour le soigner. On est des bébés. Et ce qu'il s'est passé, au moment où tu as commencé à le soigner, tu as posé en fait un doigt dans un de ses yeux, en passant sous ses lunettes. J'avais un problème avec les doigts, c'est pas possible. Et forcément, au lieu de lui redonner tout simplement des PV, tu lui en enlèves un. Enfant, c'est Sherpie et quand même, c'était pas voulu. Un coup de couteau, c'est un dégât. Un doigt dans l'œil, c'est un dégât. Ah, ça fait mal, attends. Tu n'as jamais pris un vrai doigt dans l'œil, mon cher. Ça fait super mal. Moi, je n'avais pas vu de l'œil pendant six heures quand on avait fait ça. C'est au tour du Mélodelfe parce que du coup, c'est... Ah, non, c'est au tour de... Pardon, oui, c'est ça. Kyle, il est à terre aussi. C'est au tour de Néoxys, excusez-moi. Parce que là, ça y est, tu t'es relevé. C'est mon tour, là. Phil Drogo s'est relevé et Kyle aussi. Voilà. Moi, tout simplement, mon jet, je n'ai pas besoin de l'en faire. Là, le lance-flat est automatique et je le redirige simplement vers le Mélodelfe. Il va aussi crainer. OK. Fini ce combat. C'est de rendre un col-off, il a activé la visée automatique. Alors, tu veux... Par contre, c'est ça le truc, c'est que tu veux le décaler. Ce n'est pas au même endroit. Non, mais là, tu t'es décalé. C'est pareil, ça va. Je vais t'accorder un bonus. Je vais t'accorder un bonus. Je vais t'accorder un bonus. Il n'y a pas de mauvaise foi. Un bonus de 100. Un bonus de 10. 75 plus 10 que tu dois faire. Il va rater. Il va rater 97. Non, ça va. Ça va là. Tu... Je ne suis pas content. Reprends le lance-flamme. Et tu le mets en pleine tronche. Mais il n'est pas mort. Il s'est pris vraiment une bonne grosse tatane. Je l'avoue, il n'est pas mort. Il est juste... Il est presque à genoux, mais il a toujours ses doigts. Voilà. Et il va attaquer, là, d'ailleurs. Là, il va attaquer. Il va attaquer et il le lance... Il le lance sur Gadius pour la simple et bonne raison qu'il a remarqué que tu voulais soigner. Non, mais toi aussi, il est dans le coq. Donc, je suis au verre-feuille. Oh, oui ! C'est une réussite critique ! Il va me soigner, non ? Il y a d'autres qui me soignent. Le métronome s'écrase sur Galius. Non, attends, attends. C'est un métronome qui a fait destruction, le métronome. C'est une grosse pierre qui t'arrive sur la tête. Oh, putain. Je suis sûr que je vais être dedans parce qu'en plus, je suis tout à côté. Est-ce que Fildrong peut s'interposer juste à côté ? Ah oui ! Ah oui, s'il te plaît ! Ok, je l'accorde avec un malus, forcément. C'est obligatoire. Si j'ai un truc. Oui. Vas-y, t'as quoi ? Tricherie, esquive la prochaine attaque. Non, tu peux pas parce que c'est une réussite critique. C'est impossible. Une réussite critique, c'est inesquivable. Et puis, tu dois lancer d'abord... Ouais, tu dois préparer ton esquive. Ouais, d'accord. Donc, Quentin, vas-y. Vas-y, tu as moins 15. Ouais, la rédemption, oui ! Oui, ça passe ! Ça passe de très juste, mais ça passe. Tu t'interposes, tu mets en fait ton dos... Merci. Tu mets ton dos en avant, bien bombé, et la pierre quand même s'écrase. Vous recevez quand même des dégâts tous les deux. Donc, au lieu de 10 points de dégâts, c'est 10 que vous allez recevoir. Vous avez partagé ça, 5 points de dégâts chacun. Putain, mais il paraît déjà 7 points de vie seulement ! C'est incroyable ! Je vais bientôt passer en berserk. Moi, j'en ai plus de petit. Non mais là, avant de rentrer dans la grotte, on va un peu camper, je pense. Ah non, c'est pas drôle ! Autant foncer dans la grotte et aller voir l'Enosphéraptie et compagnie. C'est au tour des topiqueurs ! On joue jamais, non ! Il n'y en a plus qu'un seul, en fait, non ? Oui, il n'y en a plus qu'un seul, c'est exact. Il n'en reste plus qu'un seul. Il n'en reste plus qu'un, et il est à côté de Galius. Je suis désolé. Je suis désolé. Et il te fait une attaque tunnel. C'est en deux tours, c'est en deux tours, c'est en deux tours ! C'est moi le stratège, c'est moi le stratège ! Tunnel, attaque en deux tours ! Non, pas ici ! Et il se rate, il se rate, il se rate, il se rate. Il atterrit entre les deux jambes de Galius. Je t'ai choppé, je le pousse ! Hum, qu'est-ce que tu fais là ? Est-ce que si je mange un mais l'eau fait brûler, est-ce que je récupère de l'eau ? Oui, mais alors le Mélodelf est toujours vivant, moi je dis ça ! Ouais, on peut-être d'abord s'occuper de Mélodelf. Ouais, vas-y. Non, mais quelqu'un s'occupe de Topicard, c'est autour de qui ? C'est autour... Alors, file donc, du coup t'as joué, et bien c'est à Galius. Ah oui, c'est à moi ? Ouais. Hum, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc il faut attaquer ce Mélodelf ou le... Le Topicard qui est entre tes deux jambes. Et si donc Bénédiction, on peut le faire... Attends, tu viens de parler... Attends, 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 j'ai pas noté le fait qu'il a dit le Topicard entre tes deux jambes. J'ai pas rebondi là-dessus ? Ok, d'accord, c'est ma faute. C'est ma faute. Continue. Non, mais il fait une attaque, hein, Galius, termines-en. Ouais, bon bah écoute, on va... On va faire... De toute façon, moi j'ai qu'une attaque, c'est l'Uro Obscure, non ? Oui, voilà. Tu peux mettre les vignes, tu peux empoisonner. Tu peux empoisonner, tu peux... T'as quand même plutôt des attaques passives, mais qui sont quand même plutôt... Voilà, violentes. Bon, allez, on va faire un petit vidéo. Ah, t'as revenu, sinon. Ah, mais ça sert à rien, t'as l'échevé, hein. T'as pas quand même fait. Donc tu attaques... Non, mais c'est pas possible. Oh là là, mais c'est pas... Hé, vous allez voir que c'est nous qui allons prendre de... Non, là, il est dans la boîte. Ceci est un épisode du fail. Ah oui ? Et voilà, il y a 99. 99, c'est encore plus magnifique. Alors là, là... Ce qui va se passer, le vibre obscur, ne va pas atterrir du tout sur le Mélodelf, mais il va juste... Mais non, c'était le Topicœur. Le Topicœur, pardon. Il va pas atterrir sur le Topicœur. Ah non, oui, t'as raison. Donc, en gros, tu attaques juste en dessous de toi ? Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Tu t'exploses. En fait, t'as... T'as voulu... T'as mort, là. Et il est, en effet, KO. Magnifique. Moi ? Oui. Non. Combien, les gars ? Ah, ça fait beaucoup, là. C'est une réussite, un échec critique. T'es inquiète, on soit du roi, mec. Il est KO. Il est KO. Donc, il va falloir vous camper pour la nuit. Je vous le conseille. Ça me va, ça me va. Bon, allez, qu'on en termine. Les gars, la prochaine fois, il faudra qu'on fasse la bénédiction de Gadius pour éviter les échecs de mission. C'est vrai qu'il faudrait préparer. On a des danses-là, mais tout. On pourrait commencer les combats comme ça. Mais oui. C'est pas moi qui gère, après. Moi, j'ai pas pu faire une seule action depuis... Vas-y, Kyle, c'est à toi, en plus. Il reste le Mélodelf. C'est très bien. Il reste plus qu'un Mélodelf à moitié mort. Il en est où, le Mélodelf ? Le Mélodelf, il est à genoux avec un point de vie. Oh, bah, c'est parti. On va faire un bec bris. Ok. Attends, 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 attends. Kyle, n'oublie pas que moi, j'ai encore mon lance-flamme. Oh, merde. Oui, oui. On va danser une plage de glace. Tu peux lancer... Ouais, c'est bon, c'est dans la lignée. Vas-y. Distance. Donc, allez, j'ai fait une flèche de glace. Un échec critique ? Pour moi ? Mais non, j'ai pas le... Non, tu vas me... Tu vas me regarder ça. Un petit échec critique ? Fais plaisir à tonton. Bon, allez, c'est parti. Oh, là, 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 là ! C'est pas un échec critique, ça ? C'est pas un échec critique, non, non. C'est pas un échec critique, mais c'est raté. C'est bien raté. Donc, au lieu de balancer ton... Au lieu de balancer ton attaque, ça va passer entre Néoxys et le Mélodelfe et il va recevoir une éraflure. Le petit Néoxys. Tu te prends un point de dégâts et pareil pour le Mélodelfe qui se prend des éclats et qui est mort. Ah, ça va, j'ai qu'il est, Glow, ça va. Enfin. Et heureusement qu'il lui a laissé un point de vie. Eh, ben ! Bon, les gars, il faut qu'on revoit une stratégie de death-mett. Bon, allez, je vais prendre Galiwus. On va attendre qu'il se réveille et qu'il puisse... Non, non, il est KO. Il faut aller dans un temple pour le ressusciter. Non, non, il est KO. Il est juste KO. Il est KO. C'est le pire bizarre pour faire appel. Le beau Galiwus ! Des potions, il me semble, dans nos gourdes. Oui, vous avez tous des potions de base. On va pas l'utiliser, je pense. Je sais pas. Est-ce qu'on peut soigner Galiwus pour qu'il nous soigne ? Alors là, il va lui falloir... En fait, quand il va revenir, il va lui falloir une journée pour se remettre. Il va récupérer que la moitié de ses PV et le repos, ça lui demande trop d'énergie pour vous aider, quoi. Bon, les gars, nous, on peut se reposer aussi pendant ça. Ouais, du coup, on va camper. Messieurs, après avoir combattu vaillamment contre un Mélodelfe, trois topiqueurs et un Mélophée, vous avez perdu un de vos membres. Il est inconscient. Qu'est-ce qui se passe ? Il est sur ses floues. Comme Mélodelfe. Comme Mélodelfe qui s'est fait massacrer. Il est vraiment inconscient. Voilà. Là, au moins, je pense que Philgron, il peut enfin manger son Mélodelfe. Je mange le Mélodelfe. Voilà. Oui, il est au bout. Qu'est-ce qui s'est passé aussi pendant la conscience ? C'est qu'à chaque fois qu'un de vos personnages tombera dans la conscience, vous perdrez un point de vie définitif. C'est-à-dire que là, par exemple, on a Galiwus qui est normalement à 13 points de vie. il va descendre à 12. D'accord. Je lui laisse donc mettre son petit cœur barré. Voilà. Petit cœur barré. Petit cœur barré. Petit cœur barré. Il récupérera ce... Il va récupérer ce point de vie un poil plus tard. Ok. Un poil plus tard, dans quelques épisodes. À quelques jours. Vous avez avancé pendant... pendant quelques temps pour le mettre à l'abri. Vous vous êtes derrière. C'est pour ça qu'il n'y a aucun Pokémon. Vous avez trouvé un endroit plutôt calme. Vous avez fait un feu de camp, bien comme il faut, pour pouvoir manger une cuisse de Mélodelfe qui fait extrêmement plaisir à Fildrong. Est-ce qu'on peut récupérer tous nos PV ? Pas tous les PV. Vous allez récupérer la moitié, en fait, de ce qui vous manque. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu de cette bataille ? La stratégie, c'est qu'en fait, on est un peu... Je ne sais pas. Essayer d'abord de tanker des danses-lames, des trucs comme ça, au besoin. Je pense que le mieux, en fait, ce serait que Gali ou c'est moi on puisse commencer les combats pour vous buffer. Ouais. Faire des buffs de combat est une bonne solution que je vous conseille de faire. Ouais. C'est quoi buffer ? Bon, là, c'est un Mélodelfe. Il faudrait juste qu'on trouve un moyen de changer l'ordre d'action. On peut vous donner l'action. On peut dire Néoxys te donne l'action en Kale. Bon, les gars, je ne sais pas exactement pourquoi ces Mélodelfes ont gardé l'entrée. En fait, j'ai ma petite idée. Je sais qu'ils sont très attachés à une certaine forme de pierre. Attendez, je fouille d'un m'auquant. Ah, voilà. Ça dit quelque chose à quelqu'un, ça, des pierres ? Ah, oui, bien sûr. C'est quand j'étais petit, je vivais dans la ville minière avant que la famille Nobuo détruise mon village. Par contre. C'est parce que tout le monde nous enviait le fait qu'on faisait la production de pierres lunes. Oh, mais c'est super rare, ce truc. Ouais. Et les pierres soleil, aussi ? Et les pierres soleil, je ne sais pas. Merde. Mais non, déjà, c'est compliqué de me rappeler. Alors, si tu commences à me demander si je fais les pierres plantes, je ne sais pas, moi. Non, c'était que les pierres lunes, c'est tout. Fuck you, Galius. T'as tout cassé. Peut-être que tu as un rapport avec Mélodelf. Ta mère. Il a fait évoluer qu'une pierre lune. Ta mère. Qu'est-ce qu'il y a là, ma mère ? Il faut savoir que dans l'histoire, en effet, les Mélodelf et les Mélodelf gardent précieusement cette mine pour, justement, pouvoir évoluer. D'accord. C'est pour cela. Allez, on va en récupérer de trois quand même de ces pierres lunes. Alors, rappelle une blague. On va les revendre. Les trois Pokémon qui vont à la mine. Vous attendez le lendemain histoire que vous soyez tous bien requinqués, que vous allez dans la mine. et les Mélodelf. Allez, les gars, on mange le Mélodelf. C'est le soleil, là. Soleil. Alors, ce qui va se passer, c'est que vous n'aurez pas besoin de faire de l'ancée de dé pour dégager la mine. Ce fil donc pourra faire ce qu'il veut pour dégager l'entrée. Damoclès dans la mine. Damoclès dans la mine. Vous arrivez dans l'entrée de la grotte où vous voyez quelques pierres lunes qui se trouvent sur les parois rocheuses. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous voulez avancer ? Je reprends quand même deux trois. Je sais que ça a de la valeur. Vous allez me faire un G de... un G pour bien écouter. Donc, c'est un G de Mentale 75. S'il vous plaît. Tous. Tous ? Tous. C'est drôle. Ça va, ça passe. C'est quoi le lit ? Oh ! Non, Galius. Oh là là, c'est magnifique. C'est le sang. Oh putain, le premier sang du jeu. Le sang de Galius. Ah oui. Ça va, c'est sur une action qui n'aura pas trop de conseils. Kyle, c'est réussi. Néoxys, c'est réussi. Et Fildronk, c'est réussi. Vous allez tous m'enlever les casques sauf Galius. Galius. Tu... Entends un certain bruit. Pareil, même chose. Tu ne sais pas si c'est vrai ce que je vais te dire ou si c'est complètement faux. Ce qui va se passer, tu crois entendre au loin des bruits de pas qui arrivent en courant. C'est des bruits de pas très lourds en métal. Pour toi, ce sont des soldats qui arrivent. Par le nord ? Par le nord. D'accord. Est-ce que ça te va ? Oui. Comme information. Oh bah oui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est à moi de te croire ou de pas te croire. C'est ça. Tu peux faire le geste du casque. Et ça va être la même punition sauf que Galius l'enlève. Gal... Ah. Ah. C'est bon, il ne faut plus remettre. Quentin. Que le cul, là, Quentin. Bon, on n'a pas le droit d'être en train d'écrire des trucs sur ce type, non ? Non. Donc, tu remets ton casque et Galius l'a enlevé. Vous entendez des bruits qui sont dans les murs. Ce sont des... C'est vraiment un bruit qui creuse très fortement. Voilà. Vous savez... Voilà. Ouais, 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 ouais. Moi, je sens qu'ils vont encore avoir de la base tour. Ah, ouais, ouais, ouais. J'espère que je ne vais pas faire d'échec critique cette fois. Est-ce qu'on peut courir ? Vous pouvez, vous pouvez courir, mais là, vous allez faire le... Vous allez faire le... Je suis méchant quand même, c'est tout. Vous allez faire le geste du casque pour Galius. Voilà. Ok. Allez, c'est parti. Les gars, j'ai un mauvais pressentiment. Je prends deux pierres l'une. Les gars, on se casse vite. Ah bon ? On va où ? Vous l'allez où ? Tout droit ? Ouais. Ouais, faites gaffe. On vient de rentrer dans la grotte. J'ai un mauvais pressentiment, les gars. On va tout droit dans la grotte. Galius, ta perception est égale à celle d'une huître. Le bruit que vous ne vous attendiez pas, c'est ce qui arrive. Un nonyx. C'est exact. Il y a un nonyx. Il y a un nonyx géant plus grand que ce que vous avez pu voir jusqu'à vous aujourd'hui. qui apparaît. Kassos ! Et il crie sur vous. Oh nonyx ! Et Kassos. Et Kassos, les gars. On court, on court. Ok. Vous voulez courir ? Aucune sorte contre ce gars. Est-ce que j'ai la possibilité pendant que vous avez de lancer l'attaque brume ? Ah oui, bonne idée. Très bonne idée. Pour rappel, ça réduit la précision en zone et ça augmente la chance de fuite. D'accord. Tu veux le lancer derrière ? Ouais. Bah... Non, devant. Partout dans la grotte. Bah non, parce que sinon on va se perdre. Vous savez vous perdre vous-même, c'est pour ça. Sur le unyx. Ouais, non, c'est pas bon. Donc plutôt derrière, ce serait ça. Ouais, plutôt derrière nous. Ok. Et pas un échec critique. Vas-y, fais-moi... Fais rêver, ça. Ah, fais-moi rêver, là. Exactement. Un, un, un. Ça va ? Oh, bah ça passe. Il y a une brume. qui se forme là où se trouve l'onyx. Il, d'ailleurs, il crie et il est sorti entièrement de sa petite caverne et il commence à taper de la queue partout. Ah, nous, on s'est cassé. Oh, bah donc. On est cassé. Moi, j'ai envie de rester. Ton perso, là, qui doit avoir des publicités. Sauf que quand vous voulez vous barrer, il y a quelque chose devant vous. Vous voyez un homme qui est... Dans le noir. C'est ça. Non, mais je mets du feu, moi. il y a... Qui arrive par le nord. Ah oui, il y a des kilodniques. C'est très bien. Laissez passer. Et qui ? Laissez le passer. Qui vous jure. Ah, mes informations étaient donc vraies. C'est bien vous ? Les symbiosés ? Ah, non, c'est pas de... Ils sont passés par là. Ils sont passés par là. Ah, parfait, parfait. Eh bien, sachez que vous n'êtes pas les seuls. D'accord. Ça doit être un gentil. Ça doit être un allié, je pense. Non, il a besoin de mecs fourbes, là. On dirait une fuine. Ouais, mais c'est doc, ça. Je lui fais Damoclès. Non, non. Est-ce que vous voulez engager la conversation ? On va faire tour de table. Non, non, mais c'est... On dit juste... Attendez, il y a juste un Onyx derrière, là. C'est votre pote ou pas ? Euh, un Onyx ? Non. Parce que... Ah, mais vous croyez franchement que je vais vous laisser passer ? Mais il est con, ce mec ! Je lui ai un peu... OK, alors Damoclès, c'est moi qui joue en premier. Mais non, mais attends, il faut lui parler d'abord. On s'en fout ! Un Onyx derrière, est-ce qu'on peut faire des buffs avant, quand même ? Oui, là, de toute façon, on va faire un tour de table plutôt classique. Sachez juste que vous voyez une gemme en plein milieu de son front. Ça tombe bien, on fait la collègue. Ça tombe bien, on fait la collègue. On va devoir lui couper la tête, par contre, c'est tout. Ah oui, là. Oui, il m'intéresse ce combat. Ah, on fait la collègue avec Néoxys. Moi, Néoxys, on fait la collègue des gemmes, maintenant. Donc, on a déjà un bras momifié avec une gemme dessus. Et bien, toi, on aura une tête momifiée avec une gemme dessus. On va prendre l'œil, on va mettre les mains dessus. Alors, le seul truc, c'est que c'est un homme, je ne vous l'ai pas décrit, il a donc une épée à une main et il a aussi une lance dans l'autre main. D'accord, donc il ne sera jamais capable de s'en servir parce que ce n'est pas logique dans l'esprit médiéval d'avoir une lance et une épée. C'est prouvé et c'est pourri. Attends, il y a Hilda dans tout le calibre 4 qui a... C'est pas comme ça. Vous ne voulez même pas lui parler, le pauvre. Il n'a même pas le temps d'arriver. Il se fait massacrer la tête. Tu viens un Pokémon qui fait 15 mètres de loin ! Attends, on ne sait pas encore que ça fait si c'est un méchant. On dit, laisse-nous passer. Pourquoi tu veux qu'on ait un problème là ? Je m'en fiche. Vous croyez franchement que je vais vous laisser passer. C'est hors de question. Vos têtes sont à moi. Voilà, donc on attaque. Ok, tour de table. Fildrong, vas-y. Oh putain, il va tellement prendre rush pour ça, juste, mec. Non, je fais écrase-sable. Ok. Oh non, je fais éclatroc. Ouais, vas-y. Éclatroc, alors tu as un bonus normalement avec éclatroc. Tu es dans un endroit propice de rush. Ah oui, mais c'est marqué nulle part, ça. Pas grave, je te l'accord. Mais du coup, est-ce que j'ai un bonus aussi avec écrase-sable ? Non, pas ici. D'accord, bon, d'accord. C'est plus 10 pour éclatroc. Ok. Alors. Alors, le vice. Ouais. Ça passe, c'est très large. Ah non, ça passe pas du tout. Attends. Attends. C'est qui s'est affiché. Non, c'est Kyle, c'est Kyle qui s'est... Donc, c'est 82. Donc, ça passe à 72. Et normalement, tu devais faire 70. C'est d'une tristesse. C'est triste. Tu as mis... Alors, Phil Drong décide de s'en aller. Reviens, reviens, Phil Drong. Il est parti, mais il est parti. Jalius, reviens. Il est en train de grimper, en fait. Il est en train de grimper en hauteur, Jalius. Je redescends. Reviens. Ce qui se passe, Phil Drong, tu as essayé de faire popper un rocher en dessous des pieds de l'ennemi. Le seul problème, c'est que c'est à côté, tout simplement. Ça... Moi, tu vas faire un échec critique. Non, c'est pas un échec critique. C'est ta Néo. Allez, c'est pas. Vous êtes... Là, t'es carrément au corps à corps. T'es un peu déconcentré par le fait qu'il y a un rocher qui apparaît à côté de lui. Parfois que c'est 82. Non. 72, j'ai fait. Après, il peut au moins être déconcentré. Bon, alors moi, j'ai fait... Pour la part qu'il fasse encore un échec critique. Qu'est-ce que tu veux faire ? Passons le tour. On pourrait faire une cage de feu et en profiter pour se barrer au lieu de combattre un onyx géant. Attention. Si tu fais la cage de feu que j'ai réussi, il est bloqué et on peut s'enfuir. Voilà. Très bien. Comment on peut faire ? Il y a la brume. Onyx, il ne va pas vous attaquer au prochain tour. Il y a la brume derrière vous. Non, mais c'est pas grave. J'ai envie de fuir, j'ai envie d'aller à la ville rapidement. Et il y a trop de gens qui nous veulent... Je vais faire une cage de feu. Tu veux faire une cage de feu qui est sur le soldat ? Si tu veux, mais je ne te dis pas le résultat. Si, c'est à l'emprison. C'est parti. Oh non ! Il l'a fait ! Non, non, c'est pas un échec critique. C'est un échec critique. Non, c'est 96 à 100. Oh ! Je crois que c'est de la merde quand même. Eh bien, en fait, au moment où du coup Fildrong a mis son rocher, tu as essayé de mettre... Tu as essayé de mettre son rocher en prison. Ok, alors, je demande à ce que le... Ils disent... Ah ben non, vous êtes tellement des bras cassés. Mais comment ? Attendez. On a une chance... On a... Je sais pas si c'est... Vous avez une chance sur quatre de... On est attaqué ou pas ? Là, c'est autour... C'est autour de l'ennemi. Ça passe juste à côté à chaque fois. Il se met en boule. Et vous allez vite reconnaître c'est quel Pokémon qui est en lui ? Il se met en boule. Donc, il y a d'autres... C'est gros lèvres. Eh, c'est exact. Vous reconnaissez des écailles qui sont derrière son dos. Des écailles qui commencent à se former et qui va foncer droit sur Fildrong. Qui, pour lui, en fait, est le premier ennemi parce que c'est toi qui attaquais en premier. Que je peux réagir en essayant de donner le sol de manière à ce qu'il glisse vers l'Onyx. Très bonne idée. Très très bonne idée. Je te l'accorde. Donc, tu perdras ton tour si tu fais ça. Ok. D'accord. Allez, vas-y. Par contre, je fais aussi un des 100 et ça va être le meilleur des scores. Merde. Credi. Allez ! Oh là là ! Oh, puis j'avais fait 6 ! Oh là là ! Alors, le magnifique, le magnifique et la magnifique réussite critique, tu as réussi à geler tout le sol. Juste après Neo, juste après Neo, l'ennemi va glisser au moment où qu'il attaque et il s'éclate contre ce mur. Oh ! L'Onyx ! On en est pas... Non, mais l'Onyx va quand même attaquer l'ennemi en premier. Donc, l'Onyx, il est vraiment super puissant. Je vous le dis clairement. On se casse. On se casse. Il est face à l'Onyx, le mec, par définitivement. Oui, là, il est face à l'Onyx. Ah, mais il va pouvoir se faire bolosser. C'est comme il y a la bruit. Non, non, non ! On le regarde. On se retourne et on le regarde. On regarde comment il se débrouille. Ok. C'est un allié ou pas ? Ah non, c'est pas un allié, il vous attaque. Non, mais c'est un allié, enfin, le gars. Est-ce qu'Onyx va bolosser ce gars ? Ah oui, oui, oui ! Ah oui, oui ! On s'enfuit, mais on regarde quand même un petit peu comment ça se passe. On regarde. Mais on s'enfuit, on s'enfuit, mais juste en jetant un petit coup d'œil par derrière. Là, clairement, il s'est craché contre un mur et il n'arrive pas déjà à se dépêtrer. Donc, il n'y a pas de problème. On va juste regarder comment il va se faire exploser. Bon, roi, il est par l'Onyx. D'accord. L'Onyx a réussi à trouver le... Oh, merde. L'adversaire. Saut là. C'est ça. Et il va le défoncer et il rate l'Onyx. Oh, non, non. Non, non. Il a essayé de mettre un coup de queue et ça a raté, tout simplement. Mais nous, on se casse. Là, vous pouvez vous barrer. On se barre. Allez. OK. Messieurs, après quelques jours de marche et surtout dans le tunnel, vous avez réussi à vous frayer un chemin par arriver à la ville de Safrania. Vous avez entendu derrière vous juste avant de partir du tunnel un craquement assez violent et un cri un cri plutôt d'effroi. Je savais très bien qu'il y en a un qui a pris très cher. Je vous laisse arriver à Safrania et au moment que vous arrivez, il y a un spectacle assez violent. C'est très violent même. Il y a des cadavres d'animaux, d'humains. Il y a même un match-hopper au loin qui est complètement explosé à sa tête. il s'est passé beaucoup beaucoup de choses dans cette ville. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Ma perception me fait me dire que je suis mort par ici. C'est quoi les types de blessures ? C'est quoi les types de blessures ? Tu vas faire un trappe ! Alors, l'humain qui se trouve ici, lui, il a juste les jambes cassées. Il est en vie. Il est en vie. Vous avez ce qui est tout au bout ? C'est des dégâts de Pokémon ou d'humains ? Pardon ? Neoxys, regarde, utilise ta vision ultra-puissante à 20 mètres, s'il te plaît, et remarque qu'il y a un mec de dos avec une épée. Ah oui, je n'avais pas vu. Ah oui. En effet, vous constatez, Galius, tu constates en effet qu'il y a un humain qui est un peu plus haut, même beaucoup plus haut. Les verts, c'est nul que. Et il se barre en fait en égorgeant un douduo au passage. Oh là là. Ça nous rappelle quelque chose. Étrange deux têtes. Pas une, mais deux. Et il se tranche deux plutôt qu'une seule. Il se barre. Il n'est pas si un dudu ça survit si tu tranches une tête. Il se barre. Attendez, mais il faut le rattraper là, les gars. On y va, go. Attendez, attendez. Vous entendez une voix ? La fille que vous voulez voir, elle est à côté de cadavres, de côté d'un matchup qui s'est fait exploser la tête et elle va vous sortir ceci. C'est ma mère. Ma mère, elle est morte. C'est OK. Alors, je peux... OK. Au moins, alors, je sors mon numéro. Au moins, elle ne s'opposera pas à notre mariage. Je fais un G2D de charisme. OK, je te l'accord, je te l'accord, mais... C'est pas sûr que ça réussisse parce que je te mets... Le mec, il bouffe des... Il fait de la nécrophagie sentimentale. Elle est vivante, la fille, c'est pas de la nécrophagie. Tu veux faire ton lancer de dé pour... C'est un G2D de charisme comme un autre, mais c'est juste pour qu'elle soit rassurée et tu rates. Très bien. Non ! Non ! Non, tu fais 23, tu réussis, c'est bien, bravo. Alors, voilà. Elle relève sa tête, elle te regarde. Elle me trouve bonne. Vous êtes très beau, monsieur. Oui ! Mais, je vous en prie, aidez-moi, ce sont des gardes de l'empereur, ils sont devenus fous. Oh, de moi ! Ok, je suis devenu amoureux d'elle et je lui dis, je te sauverai, mon amour. Bon, très bien, Fidrong. Euh, madame. Est-ce que l'ennemi est fort, madame ? Moi, j'ai rien, c'est ma mère. Pourquoi on lui demande ça ? Bon, les gars, les gars, vengeance. Allez, c'est parti. Mais qu'est-ce qu'il... Le garde, qu'est-ce qu'il a dit ? quand il est passé ? Oui, je... C'est les gardes, ils sont devenus fous, ils nous ont tous attaqués. J'ai pas compris. Ne crains rien, mon amour. Je t'aiderai, et je te sauverai. Oh, c'est beau ! Les gars, je crois que maintenant, il est temps d'aller tous leur péter la gueule. Ouais ! Ouais, mais... Et là, on se dirige vers le garde qui est un peu au fond. Oui, courant. avec une épée. Mais sans bruit, un petit peu, moi, avec la musique épique, là. Qu'est-ce que... C'est retourné ! C'est retourné, il nous a vus. Il nous a vus, ouais. Tu vas payer ! Ah, voilà enfin les rigolos de service. Bon, par qui je commence en premier ? Est-ce que vous savez à qui vous vous adressez au moins ? Je m'adresse au tueur de la merde de mon aimé ! Pfff ! Une petite fiotte ! Je suis galade, bande de fous ! Oh ! Oh ! Oh ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501